Bonjour, en cet après-midi d'automne très ventu, on est à l'intérieur, on va essayer de commenter un vin ensemble. C'est un vin que j'ai déjà commenté sur cette chaîne en anglais il y a quelques années. C'est un vin de Patagonie, donc du Chili, un Pinot Noir sans soufre, Sine Azoufé, du millésime 2019. Et cette famille c'est Chakra, c'est Bodega Chakra, et je ne sais pas si vous voyez ça sur l'étiquette. Mais c'est vraiment une des grandes maisons au Chili ces jours-ci, en ce qui concerne le Pinot et le Chardonnay. Ça a été fondé par la famille qui possède sa Sicaia, sur de la lorcheta. Et donc ils ont acheté ce domaine, ces vignes, disons, il y a moins de 20 années. En Patagonie, celui qui a été pour voir, il est tombé amoureux du vin, des vignes, du climat. Et donc ils ont décidé d'établir un domaine, bon, plutôt bourguignon, disons, donc Chardonnay, Pinot Noir. Et depuis, ils ont produit des vins qui sont vraiment très bien reconnus dans le monde entier. Ceci est un nouveau projet, ça date de quelques années, donc d'essayer de faire du vin sans soufre. La propriété est très orientée sur les vins biodynamiques, organiques. Donc ça, c'était une évolution dans cette direction. Et donc, c'est des vins qui sont avec une fermentation spontanée, juste après quelques jours de macération. Ils sont âgés, ils sont élevés dans des barriques neutres et aussi dans des citernes en ciment. Donc c'est vraiment un vin avec très peu d'intervention, disons. Et bon, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la robe, c'est quand même une robe de Pinot. Donc c'est cette couleur vraiment unique au Pinot Noir, qui nous rappelle parfois un peu le Nebbiolo, mais plus foncé. Et c'est un vin qui n'est pas filtré, mais de toute façon, on ne voit pas grand-chose dedans. On est vraiment, après quelques jours, cette bouteille est ouverte depuis quelques jours, ça commence vraiment à ressortir les fruits rouges, plutôt un peu acidulés, donc des cerises, des framboises. Pas beaucoup d'alcool, c'est pas un vin très alcoolisé, 12 à 13% je crois. Mais vraiment frais, frais disons. Et en bouche, il y a toujours un peu de cette pétillance qu'on a souvent, je trouve, dans les vins sans soufre. C'est un vin qui est toujours vivant, qui aime vous parler, disons. Donc ça se voit un peu dans cette petite pétillance qui a diminué quand même depuis que la bouteille a été débouchée. Mais qui est toujours là. Il y a un peu de gras, de gras animal, disons, que je trouve très sympa dans un bourgogne. Donc on ne s'y attend pas nécessairement. Il n'y a pas beaucoup de cette note d'écorce d'orange. Qu'on trouve dans la plupart des pinots. Mais il y a quand même cette fraîcheur, cette acidité, sans qu'il y ait trop d'alcool. C'est vraiment un vin à cheval entre le nouveau monde et l'ancien monde, disons. C'est plutôt un pinot qu'on s'attendrait à trouver dans la région de Santa Barbara, Santa Rita, sur l'océan, sur le Pacifique. Avec l'influence du sel marin, l'influence du vent marin et, disons, un peu moins chaud que les vins de Napa. Donc ça, un peu de tout ça, les fruits rouges, un peu de salinité, une bonne acidité. C'est un vin qui se boit plutôt frais, si vous voulez, qui se boit avec un repas léger, en milieu de journée. C'est vraiment, ça marche très bien. Et c'est une propriété dont il faut tenir compte. Cheers! C'est parti!